Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment changer le Neyman de votre trottinette électrique e-Cross. Pour cela, vous aurez besoin d'un outil pointu ou un petit tournevis, une clé hexagonale M6, la pièce détachée. C'est parti ! Dévissez un peu la première vis qui maintient le guidon fixé à la potence à l'aide d'une clé hexagonale M6. Dévissez la deuxième vis à l'aide de la clé hexagonale. Baissez le guidon à l'aide de vos mains en exerçant une forte pression et en faisant des mouvements de droite à gauche. A l'aide d'un outil pointu, appuyez dans le trou au niveau du Neyman avec un doigt, tenez le Neyman. Appuyez dans le deuxième trou et retirez complètement le Neyman. Débranchez le câble du Neyman. Changez l'ancien Neyman par la pièce détachée. Enlevez la clé pour une meilleure manipulation. Branchez le nouveau Neyman et insérez-le dans la potence. Appuyez sur le Neyman jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Soulevez le guidon en le tirant un peu fort et en faisant des mouvements de droite à gauche. Vissez les deux vis qui maintiennent le guidon fixé à la potence à l'aide de la clé hexagonale M6. Insérez la clé et allumez votre e-cross afin de vérifier son bon fonctionnement. Et voilà, maintenant vous savez comment changer le Neyman de votre trottinette électrique e-cross. N'hésitez pas à nous laisser un like si cette vidéo vous a été utile et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu. A bientôt pour une nouvelle vidéo.